Si tu avais décrit le cégep en un seul mot, mais en fait ce n'est pas tant le cégep que cette période-là, je dirais vertige, mais dans le bon sens du terme. Parce que quand on sort du secondaire, on est très encadré. On nous dit où aller, on n'a pas à trop se poser de questions. Quand arrive le cégep, on se rend compte que notre vie nous appartient. Et on se rend compte que les choix qu'on va faire peuvent être déterminants pour la suite des choses. Et qu'on est en train, tranquillement, sans trop s'en rendre compte, de construire notre bonheur. Le cégep a complètement changé ma vie après toute cette période-là. Parce que justement, je ne m'étais jamais trop posé de questions avant. Je faisais mes sciences pures, je réussissais. Mais au cégep, ce qui prend peut-être plus d'importance qu'avant, c'est tout ce qui est le parascolaire. Et puis moi, mon accident de parcours, ça a été l'impro. Qui veut, veut pas, m'a ouvert une voie que je n'avais pas vue au début. Je ne m'enlignais vraiment pas là-dedans. Et puis, ça prend un certain temps à déroger d'une ligne qu'on s'est faite dicter, entre guillemets. Alors, c'est correct dans la vie d'aller vérifier des choses. Et rien n'est perdu. Même si je suis dans un autre domaine complètement, mes sciences pures me servent encore. Tout l'aspect logique, l'aspect démarche un peu scientifique, c'est comme ça que j'aborde une pièce, un rôle, tout ça. Alors, ça ne sera pas perdu. Ça va vous servir ailleurs. Ça nous permet une transition. Et des fois, il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. C'est très flou. Ils sont plus dans « je pourrais faire ça parce que j'en ai les capacités » que l'envie réelle de faire ça. C'est probablement au Cégep qu'on commence à se poser cette question-là vraiment « qu'est-ce que je veux faire, moi, dans la vie? » Il y a des bonnes chances qu'on ne le trouve pas tout de suite au Cégep. Mais on commence à se poser la question, puis on commence à essayer d'y répondre. Bon cinquantième Cégep.